Musique Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir ici même à Saint-Labou Dans une émission qu'on peut appeler zigzag ou paroles d'artistes Ce soir en tout cas on ne sait pas peut-être parce que ce soir la musique rejoint la culture Peut-être pas culture, peut-être cultuelle aussi, qui sait ? En tout cas on va le découvrir dans cette émission parce que j'ai le plaisir d'avoir avec moi Fabrice, Fabrice, Fabrice Splender Splender c'est ça, merci Voilà, j'ai bien dit ton nom Splender Parce que tu m'as dit tout à l'heure que tu me tireras les oreilles si je dis mal ton nom Splender, Splender, pas tout seul Fabrice parce qu'il y a si Hello avec nous, Hello Oui bonsoir Ça va bien Très bien Hello Bonjour Non parce que si on était à Madagascar, on ne le prononce pas à la fin Ah oui Donc du coup on pourrait dire, tu sais, Hello Oh, Hello Voilà, je plaisante parce que nos amis malgaches nous regardent aussi à Madagascar actuellement On va parler de musique mais pas que de la musique On va parler de quelque chose qui vient On va mélanger le sacré avec la musique On va mélanger la culture avec la musique On va mélanger des mantras aussi avec la musique Pas n'importe quel mantra mais il va nous expliquer un petit peu Parce qu'il paraît que tout à l'heure en écoutant les gens parler à côté que tu étais un petit peu magicien Si tu ne l'étais pas, tu étais un petit peu sorcier Explique-nous un petit peu de quoi, en quoi consiste cet amour que tu as entre la musique et l'au-delà C'est une très bonne question Alors pour faire simple Au départ, moi je suis, on va dire, guérisseur Et dans ma pratique, quand j'envoie de la guérison, j'utilise des mantras Donc je vais le faire Ces mantras-là, qui peuvent aider à la guérison On a eu l'idée de les intégrer dans la musique, soit populaire, soit électronique D'accord, alors, et puis après Loa, si elle était la tête, toi tu étais les jambes En tout cas, tu étais la voix Oui, parce que toi, tu as mis en place, si on peut dire Et bien tout ce que Fabrice a créé dans ces mantras-là C'est toi qui chantes tes mantras Alors oui, je chante aussi des mantras Donc là, on a surtout chanté dans le clip In My Dreams Donc c'est surtout un chant, un hymne à l'amour en fait Et donc sur le fond, on a surtout mis une fréquence sacrée Qui apporte du coup du bien-être en plus de la musique aux gens Comment découvrir qu'une fréquence est sacrée ? Ou qu'elle ne l'est pas ? Ah ouais Alors en fait, il y a des gens qui ont travaillé sur des fréquences Pour faire simple, pour faire simple A l'époque, quand tu écoutais la radio Avant la Deuxième Guerre mondiale La fréquence, qui était une fréquence normale C'est du 440 Hertz Alors que précédemment Après la guerre mondiale, pardon Ils ont mis en 440, alors qu'avant c'était du 432 Et donc vu que la fréquence 432 te permet de te sentir De te sentir bien, de te sentir aligné Pratiquement de te faire un soin Il y a des personnes qui ont décidé de l'enlever Et il y a des personnes qui ont appelé ça des fréquences sacrées Parce que quand tu écoutes cette fréquence, ça te fait du bien Donc tu as la 128 Hertz Tu as la 396 Hertz Mais nous, on ne doit pas être trop sacré Parce que Canal 5, c'est à 65 Hertz Donc du coup... Pourquoi pas ? Trop sacré peut-être Mais peut-être que oui Parce que chez nous, en la télévision, il existe deux fréquences Elle est à 63, il y a 55 Hertz Nous, on est à 63 On pourrait basculer sur 55 Mais bon, on a décidé d'être sur ceux du 63 Il y a des raisons d'être sur ces fréquences-là ? Alors en fait, la raison, c'est que si tu fais n'importe quelle musique Et qu'on va dire que quand Eloha, elle chante Imaginons que le volume de sa voix est au niveau 8 Nous, on va mettre une fréquence au niveau 4 On pourrait presque dire que c'est subliminal Et cette fréquence, elle va t'apaiser Donc en fait, on s'est dit On aimerait bien rajouter du bien-être dans la musique Parce que tu pourrais me dire Oui, la musique, ça fait du bien Mais il y a certaines musiques qui font quand même mal Oui Voilà Donc nous, on a décidé Le rock ? Pas obligatoirement le rock Mais il y a certaines musiques Où justement, dans le subliminal Ils ne vont pas obligatoirement mettre Il y a quelques pays qui ont introduit le rock chez eux Oui, il y a certaines musiques qui pourraient faire mal Sans rentrer dans le détail Et donc nous, on a décidé Pas les anglais, hein Parce qu'ils ont fabriqué beaucoup de garages chez eux Oui, ouais Bon, pour entrer dans ça Non, pas tout ça Mais il y a des musiques qui apaisent Et d'autres qui sont là pour exciter, on va dire Et d'ailleurs dans les chants religieux Parce que, est-ce que ta musique se rapproche quelque part d'un chant religieux ? Bah en fait, moi je chante un peu des chants sacrés aussi Donc des chants qui font du bien et qui permettent un peu de guérir entre guillemets Et les mantras aussi, qui permettent aussi la guérison et qui apportent des protections Bien sûr, quand tu chantes, c'est pas de la capella Il y a une musique aussi à l'arrière Après je peux chanter à capella Je peux chanter en a capella Mais quand on met une musique à l'arrière Est-ce que cette musique-là aussi, hein A pas que le nombre d'hertz qu'elle dégage Doit aussi entrer dans un phénomène, comment dire, associé à du mantra ? Parce que, bon, quand on parle de mantra Beaucoup de gens qui nous regardent ici à La Réunion Vont penser que les mantras sont associés à la région tamoul par exemple Alors que les mantras Bon, les tamouls disent qu'ils vont faire des mantras Mais les chrétiens aussi font des mantras Les musulmans aussi font des mantras Tout le monde fait des mantras Mais chacun l'appelle différemment Et bien, dans la région chrétienne par exemple Ça peut être comme des prières Des prières ou des psaumes par exemple Et bien, ces prières-là sont faites pour ramener un peu la paix dans le cœur de la personne déjà C'est exactement ça Qui interprète Et ensuite aussi, ramener la paix dans les gens qui sont autour de cette personne-là Et qui l'écoutent aussi Et bien, toi, dans cette musique-là Dans cette musique que tu as mis en place, on va le dire Qui existe depuis longtemps Mais que tu as remis un peu au goût du jour aujourd'hui Parce qu'elle était un peu cachée, on va dire Cette musique-là Sinon, c'est que dans des temples ou dans des églises Où on la chantait Tu l'as mis au goût du jour Tu l'as mis au grand public C'est ça C'était un peu dangereux, non ? Enfin, dangereux Oui, dangereux Dangereux Ou bien, sinon, un peu risqué, on va dire De mettre cette musique-là au grand public Après, moi, j'ai une... Dans ma pratique Et quand je forme des gens Ou quand je suis dans les énergies Je dis toujours que Quand tu es dans la lumière Tu n'as pas besoin de te cacher Oui, oui Donc, nous, on a décidé de mettre au grand public Parce que Pourquoi on le cacherait ? Parce que si tu le caches Ça veut dire que tu es dans l'ombre Et nous, on a décidé de mettre ça au grand public D'accord Et si je peux me permettre Je vais... Pour que les gens puissent se rendre compte de ce que c'est Je ne vais pas faire le mantra à moi Je vais commencer un ou deux mantras Et ma femme va finir Eloha Pour que tu entendes sa voix On y va ? D'accord Donc, c'est moi qui commence Voilà Donc, c'est comme ça au feeling Bien sûr Je vais le faire juste pour l'accompagner D'accord On va changer seulement le micro Vas-y Allez, changeons le micro Ah ouais, c'est plus sexy comme ça J'y vais ? Alors moi, je ne fais pas de mantra Normalement, en tout cas, c'est mantra sacré Mais je vais l'accompagner au début Je commence C'est parti Go C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Voilà Ce micro-là, il est mieux On n'arrive plus à faire des montres avec ce micro-là qu'avec l'autre Mais t'inquiète pas pour ça, on va corriger ça Alors, c'est vraiment de la musique qui apaise, de la musique qui est fait pour réfléchir Et qui est fait pour aussi organiser autour de soi une bulle quand même, non ? On n'est pas dans une bulle quand on entend ça ? Ben si, mais en fait, le but c'est d'apporter la paix et la paix en soi En chantant dans la bulle, non ? Ben déjà en soi, la paix en soi Oui, oui Et puis apporter de la paix pour les autres Celui-là, il s'appelle le mantra de Marie Le mantra de Marie C'est un mantra de guérison et aussi de protection D'accord In my dreams Et in my dreams Explique-nous un petit coup de cette chanson Alors in my dreams On va écouter tout de suite là, dans un instant Ben en fait, c'est une histoire d'amour en fait, c'est notre histoire d'amour Que mon chéri m'a... En fait, les paroles, c'est mon chéri qui les a écrites pour nous Explique-nous un petit peu Donc déjà, les paroles ont été mises en anglais parce qu'au départ on s'est dit Ben si on met en anglais, peut-être qu'on va pouvoir toucher plus de monde Voilà Les paroles de In my dreams, donc qui sont en anglais Si je devais résumer, c'est... Est-ce que tu comprends à quel point tu me manques ? Est-ce que tu comprends à quel point j'ai envie d'être avec toi ? Est-ce que tu comprends à quel point je t'aime ? Je rêve de toi, je rêve de toi Sors, sors de mon rêve In my dreams Sors de mon rêve Et là c'est MC Duke Get out of my dreams Et viens dans ma vie D'accord Un peu de romantisme Oui, on va écouter ça tout de suite, d'accord ? Super, ouais, les bons, les bons Allez, allez, tout de suite Passons Parce qu'en à quel point je t'aime Pour moi C'est envie de faire Alors Dois J'aime Sous-titrage ST' 501 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 Yeah, yeah, yeah